La Macédoine est un royaume qui s'étendait au nord de la Grèce, mais qui différait par bien des points du reste de la péninsule et des îles grecques dont j'ai parlé jusqu'à présent. En effet, c'est un pays de montagnes enneigées, et puis de forêts épaises et de pâturages verdoyants. Et surtout, au départ, c'est un royaume qui n'est pas au bord de la mer, donc qui n'est pas du tout tourné vers la mer, comme les cités grecques dont j'ai parlé. Et les habitants étaient beaucoup moins raffinés que ceux du reste de la Grèce, mais toutefois, ils parlaient la même langue, donc ils appartenaient au monde grec. Et au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, le roi de Macédoine, Philippe II, il y avait toute une série de rois de Macédoine, on ne connaît les noms, on n'en sait pas grand-chose de plus, et Philippe II, lui, constitua une forte armée faite de phalanges. Alors les phalanges, vous savez que les grecs, les hoplites grecs, savaient manœuvrer pendant les batailles, ce qui donnait beaucoup de force à leur armée contre les Perses, quand ils étaient confrontés à des armées beaucoup plus nombreuses, ils savaient combattre coude à coude, se protéger l'un à l'autre, et ainsi de suite. Et la phalange macédonienne a pour particularité que les hoplites sont armés de saris, qui sont des lances très très longues, de plusieurs mètres, ils peuvent combattre sur huit rangs, et offrir ainsi un front hérissé de pointe de lance, redoutable pour l'adversaire. Et comme ces lances sont difficiles à manier, tout cela demande un entraînement poussé et efficace. Et si Philippe II a constitué cette armée, ce n'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il désirait détendre son royaume vers le sud. La Macédoine s'était étendue jusqu'à la mer, et lui, il veut s'étendre tout le long de la côte de la Méditerranée et de la mer Égée. Et c'est ce qu'il va faire. Et devant cette menace macédonienne, un grand orateur grec, du nom de Demosthènes, vous savez que les Grecs, ils savent bien causer, Demosthènes prononça des grands discours patriotiques pour inciter les Grecs à résister aux Macédoniens. Si bien que Thèbes et Athènes, touchés par ces belles paroles, oublièrent leur querelle et s'allièrent. Mais la guerre du Péloponnèse, qui avait duré longtemps, et toutes les rivalités entre les cités grecques avaient beaucoup affaibli toutes ces cités, et par conséquent, elles furent vaincues à la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ. Donc les belles paroles, contre une phalange bien organisée, ne pèsent pas lourd. Et puis, à force de disputer entre soi, on finit par décliner que ça vous serve de leçon. Et Philippe II, de Macédoine, imposa ainsi sa domination à la Grèce, en unissant une grande partie des cités grecques dans la Ligue de Corinthe. Et puis, il est bien content d'avoir réussi tout ça, et il se prépare à partir en guerre contre le grand empire perse. Mais il meurt assassiné en 336. Ce qui pouvait bien que tout ça, bien que glorieux, ne plaisait pas à tout le monde. Et il laissait un fils, qui s'appelait Alexandre, et qui n'avait que 20 ans, et qui avait la particularité d'avoir eu pour précepteur Aristote. Et ce fils, comme c'est un bon fils, eh bien il veut faire comme papa, et il désire lui aussi partir à la conquête de la Perse. Et en 334, il franchit l'Elespont, qui sépare l'Europe de l'Asie, à la tête d'une armée de 35 000 hommes. 35 000 hommes, ce n'est pas beaucoup, en fait ce n'est pas une très grosse armée. Mais elle est bien organisée. Et il pénètre en Anatolie. C'est le début de ces grandes conquêtes. Je me demande s'il va réussir à conquérir un empire. Le suspense est à son comble. C'est le début de ces grandes conquêtes.